C'est une ville nouvelle qui sort de terre. Au sud de Fort Myers en Floride, ce n'est pas un énième golfe qui commence à se dessiner, mais une cité qui se veut exemplaire. Chaque bâtiment dispose de l'énergie solaire. Babco Branch est la première ville des Etats-Unis, alimentée entièrement par cette énergie et ses 343 000 panneaux. Il n'y a aucun endroit comme ça dans le pays, je n'ai jamais vu ça. Le développement durable, c'est notre seule façon de faire si on veut respecter l'environnement. Dans cette ville qui se veut exemplaire, on a même imaginé un wifi écologique avec ses arbres et ses panneaux solaires qui permettent d'alimenter le circuit électrique et donc de recharger son téléphone intelligent, d'accrocher également un wifi et tout cela sans empreinte carbone. Le pari est de démontrer que ce concept presque utopique n'empêche pas le grand confort à l'américaine. Pas question d'abandonner la piscine. Mais pour réduire son empreinte carbone, il faut accepter de vivre dans 160 mètres carrés quand une famille moyenne vit plus facilement dans 250 mètres carrés. C'est la première fois que l'on partage un dressing depuis 1976. Les prix des maisons varient de 200 000 à 500 000 euros. C'est deux fois plus cher que le prix moyen de la région. Pour Donna, vivre ici est un acte militant. Investir dans ce projet est une façon de prouver que l'Amérique peut être moins gourmande en énergie. On est très fiers de réduire notre empreinte carbone, notre impact sur cette terre. On est des pionniers. Tout cela a été rendu possible grâce à un investissement gigantesque. Voici la plus grande ferme solaire de Floride qui alimente la ville. L'homme qui est derrière ce projet fou, Sid Kitson, est un ancien joueur de foot américain. Nous voulons prouver que le développement durable et la préservation de l'environnement ont non seulement un sens pour la planète et les futures générations, mais aussi que ça marche d'un point de vue économique. Si les maisons se vendent bien, on arrivera à prouver que c'est viable économiquement, alors tout le monde voudra faire pareil. Car les maisons sont construites en fonction des réservations et pour l'heure, seule une centaine de familles a signé un sacré pari sur l'avenir. Autre volonté, révolutionner les déplacements. Pour le moment, ce véhicule électrique et autonome a la lourde tâche de cohabiter avec les voitures à essence, mais il est destiné à les remplacer. C'est une entreprise française qui a lancé ce bus automatique sans conducteur. Un deuxième doit suivre prochainement. Le but, c'est de pouvoir appeler le véhicule pour qu'il vienne nous chercher à domicile et nous amener où on veut aller dans la ville. Preuve que les concepteurs ont vu grand. Ils ont commencé par acquérir un territoire équivalent à six fois la taille de Manhattan. Mais 80% de la zone a été revendue à l'état de Floride pour en faire une réserve naturelle où les alligators seront des voisins attentifs de cette première aux Etats-Unis.